et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors écoutez moi ça va très très bien donc pour cette petite revue je vais vous faire la petite revue donc d'un arôme donc l'arôme fruit rouge donc de chez circus donc de l'arôme concentré en 10 mm donc je l'ai fait je l'ai fait en 30 ml j'ai bien marqué arôme fruits rouges voilà donc je l'ai fait déjà il y a trois jours je vais vider juste l'autre liquide hop toujours sur ma box tesla avec mon petit dripper mais 6 2 je vais ouvrir le et je vais enverser sur mon coton donc franchement je l'ai même pas encore goûté j'avais déjà goûté au passé il ya vraiment longtemps que j'avais déjà goûté donc je vais re goûter ça et je vais vous dire si c'est bon là pour sentir les fruits rouges là voilà oui donc là vraiment on sent bien la fraise la framboise tous les fruits rouges vraiment ça saute en bouche oui vraiment le liquide est vraiment super bon oui cet arôme est vraiment super bon je vous conseille donc c'est le fruit rouge en arôme concentré de chez circus donc à rome pour les liquides fabriqués conditionné et contrôlé donc il ya un peu de composition donc il ya du propène glycol et de l'alcool aussi 8,8% dosage conseillé 15% à peu près pour 10 ml donc pour 10 ml 15% ça fait un peu beaucoup quand même moi je vous conseillerais pour un flacon comme ça entier pour un flacon comme ça entier pour un peu près une cinquantaine d'emmels de base donc pour 10 ml de pour la bouteille entière dans votre fiole ou n'importe quoi pour 50 ml je vous conseillerais peut-être quand même 10 ml d'arôme et même peut-être pour 60 ml de base pour être directement dessus donc ça fera du à pro et du 10% et voilà pour du 60 ml ce serait déjà voilà pas mal donc moi pour du 30 ml je mets déjà bien à peu près entre 4 et 5 ml d'arôme vraiment voir bien l'arôme vraiment super bon donc après ça dépend vous vous mesurez donc vous si vous n'avez pas le trop le temps voilà pour le step au début je vous conseille plutôt de goûter si vous n'avez pas l'habitude de faire vos arômes bien vous goûtez l'arôme tous les jours pour voir si vous aimez plus donc moi ça fait déjà trois quatre jours qu'il est en step je n'avais pas encore goûté j'avais laissé quand même bien faire parce que les fruits rouges bon il n'y a pas besoin non plus de grands steps pour tout ce qui est fruit mais il faut quand même le laisser quand même dans le noir step et pendant moins on va dire une semaine même un petit peu moins quand même après c'est tous les saveurs un peu près faut toujours laisser une semaine donc après pour les gourmets les liquides gourmands tout ça ça va varier entre deux trois semaines un mois après pour le tabac c'est entre un mois et deux mois même si c'est pas plus encore ça dépend moi tout ce qui est tabac j'aime pas trop je suis plus sûr du fruité donc là je vais peut-être commencer à aller sur du gourmand donc je vais peut-être vous faire une petite revue là si je reçois mon petit colis et donc je vais vous peut-être lui faire une petite revue dans un peu près deux trois mois je vous fais un titre sur l'arôme barbe à papa et après on verra bien par la suite je verrai ce que je vais commander je vous dirai quoi dans les prochaines revues donc franchement si vous aimez bien les liquides fruits et je vous conseille vraiment le liquide fruits rouges bon donc le liquide l'arôme fruits rouges concentrés donc vraiment donc les arômes souvent soit partir dans vos shops je pense ils sont à 5 euros et sur internet vous pouvez peut-être les trouver un petit peu moins cher donc dans les alentours de 3 à 5 euros à peu près plutôt dans vos shops ouais ça sera plutôt dans les 5 euros après ça dépend vos shops que vous avez donc après voilà donc vraiment cet arôme je vous le conseille je l'ai pas fait que je l'ai fait goûter à quelques amis à moi franchement ils ont aimé aussi donc le liquide fruits tout ça ils aiment bien aussi donc il y en a beaucoup qui aiment aussi les liquides tabac saveurs tout ce qui tabac mais franchement où elle est qui tabac tout ça je ne suis pas très très fan parce que voilà c'était même quand j'ai débuté la baphe j'ai toujours commencé par du fruit rouge donc après voilà il y en a plus ceci vous débutez la cigarette électronique voilà vous conseillez plutôt pour du tabac parce que voilà vous l'aurez ou plus vous rapprocher de la cigarette normale donc ça sera plus les soins les arômes si vous faites votre d'ail vous même de votre do it to self et les toi même en anglais si vous le faites vous même oui ce sera plus saveur tabac même si vous l'achetez directement en flacon dans vos magasins dans vos shops tout ça donc ça sera à partir de 5 à 30 des liquides de 10 mètres donc après c'est à vous de voir donc surtout pour les débutants qui viennent juste de commencer avec des petites cylindres électroniques comme celle là à peu près voilà pour les petits les débutants je vous conseillerais plutôt pour aller sur des petites cigarettes comme ça du tabac pour vraiment débuter la cigarette électronique après voilà si vous avez l'habitude après vous pouvez par exemple un mois après voilà si vous en avez marre un peu du tabac saveur tabac même si vous avez déjà goûté toutes les saveurs tabac il n'a pas qui vous plaît après vous pouvez peut-être essayer soit vous faire modaille vous même pour par exemple du tabac fruité du tabac mentholé il ya même dans les magasins ces visites tabac fruité tabac mentholé j'ai déjà vu tabac kiwi aussi donc après voilà c'est à vous de voir oui c'est sûr que quand on fait nos dames nous même si sûr on peut faire on peut faire un vraiment un divertissement parce que voilà c'est sympa quand même de faire son liquide hop on met sa base on mesure un peu ses dosages d'arômes après voilà après vous pouvez faire des mélanges d'arômes après pour ceux qui sont plus voilà comment dire qu'ils sont plus habitués faire sa base soi même son arôme tout ça les liquides voilà je vous conseillerais plus voilà deux après vous pouvez mélanger par exemple du fruit rouge et de la menthe de la menthe avec du avec de l'anis du tabac à nice mélanger avec voilà vous pouvez faire après comme moi 1 sur des mythiques comme ça donc le pomme menthe fruit rouge à nice tabac voilà ça fait une petite couleur de liquide voilà j'avais mélangé quelques arômes donc j'avais mélangé de la pomme de la menthe du fruit rouge de l'anis et du tabac donc après voilà faut savoir mesurer aussi mettre par exemple vous dire pour à peu près 10 ml mettre au jour trois gouttes de d'anis parce que voilà l'anis ça prend quand même par le dessus la menthe si on vraiment avoir une toute légère touche de menthe parce que voilà moi le tout ce qui est vraiment frais tout ça la menthe les j'aime pas trop bon c'est vrai que des fois j'ai des liquides qui sont mentaux le papa mentaux les mais frais donc après voilà il ya des liquides que j'aime bien qu'ils sont frais comme le fruit z que je vous avais fait en la toute première revue voilà vraiment ce liquide là il était vraiment super bon je vous l'avais déjà même dit en revue voilà après si vous qui voyez après vous pouvez faire vos mélanges vous même nous voilà donc j'espère que vous c'est trouvé vous aura plu donc je vous conseille voilà donc je vais montrer le fruit rouge donc on voit bien le chez circus voilà si le focus et le bain sert vous voyez l'arôme et les couleurs blancs de transparent peut dire même transparent voilà donc c'est pareil ainsi vous achetez votre base donc c'est pareil vos bases ça peut ça dépend si vous allez dans vos shops vos bases à partir de vous pouvez en avoir à partir de 8 euros je crois donc en 275 ml vous pouvez acheter des bases de 1 litre dans vos shops après c'est même sur internet c'est encore moins cher donc après voilà c'est je vais pas vous conseiller non plus des sites donc voilà après c'est vous qui voyez ça dépend si vous êtes habitué sur tel site voilà vous allez sur votre site là ou alors vous marquez du site bon faut pas aller sur n'importe quel site non plus voilà il ya vraiment des bons sites donc comme je vais citer juste une marque comme le petit vapoteur voilà donc vraiment c'est liquide là c'est liquide ces bases ces arômes même si c'est un petit trop ni tout ça tout vraiment là bas et nickel donc moi franchement j'achète tout en shop j'achète pas directement sur internet parce que voilà ouais moi je préfère avoir des bons petits conseils par voilà par un petit copain un ami que je connais voilà qui vraiment qui m'aident bien aussi pour la scie la technic donc et bien voilà j'espère que vous les vidéos vous aura plu à même toutes mes vidéos est vraiment je remercie tous mes abonnés merci à vous de me suivre aussi et puis bien je vous dis à la prochaine pour une nouvelle revue allez ciao